Bonjour et bienvenue sur la chaîne l'oracle de Tami. Alors aujourd'hui je vais vous proposer un tirage en plusieurs cartes pour savoir si une deuxième chance est encore possible. Mettons que vous êtes séparé depuis un moment ou depuis peu de temps et tout d'un coup votre autre vous recontacte. Alors que dans votre idée c'était terminé, vous étiez en train d'essayer de passer à autre chose. Donc vous êtes un peu surpris mais on va essayer de voir avec ce tirage ce qu'il en est exactement. Donc j'ai choisi pour cela le Rider puisqu'il est très factuel, j'aime bien ce genre de tirage. Et les portes de l'intuition pour tirer deux cartes à la fin comme on le fait souvent. Là on termine les énergies un petit peu de ma bonne qui était l'énergie, c'est la deuxième récolte en fait. Et on va aller tranquillement vers Samhain qui représente un petit peu Halloween. Donc moi en ce moment c'est vrai que je suis très attirée par des jeux beaucoup plus sombres, beaucoup plus en lien avec le petit peuple, vous voyez ce genre d'univers. Donc il est possible que je vous présente beaucoup plus de jeux en rapport avec le petit peuple, avec les filles, les dragons, voire les vampires. Je ne sais pas s'il y a certains qui sont vraiment réfractaires, mais j'ai le tarot des vampires de Yann Daniels et il se peut que je propose des tirages avec. Parce qu'en général ce sont des énergies qui m'attirent à cette période-là. Donc voilà. Bon pour l'instant on va faire notre tirage avec le Rider. Après ça ne veut pas dire que je n'utiliserai pas les jeux que vous avez d'habitude de voir, pas du tout. Alors je les mélange et puis je vais les couper. Oh j'ai une carte qui est tombée. Cette carte aussi on va la placer, on va considérer que c'est vous. Une deuxième de tombée, ça va être lui. Ce qui le ressent pour vous, je regarde juste par rapport à l'écran de contrôle. Ce que vous ressentez pour lui. Ce que vous aimeriez. Ce qu'il aimerait. Et on va prendre une dernière carte avec un petit peu le résultat. ou le conseil. On verra selon le contexte. Alors je vais peut-être pousser un petit peu ça. Pour les remonter. Voilà. Et je remonte mon tas. Voilà. Alors on va commencer par vous. Alors le 2 d'épée. Alors c'est la carte de la contradiction. Et là on voit que vous êtes vraiment dans le mental. Vous vous posez en fait beaucoup de questions par rapport à la situation. Par rapport au fait qu'il vous ait recontacté. Alors que dans votre esprit c'était terminé. Il n'y avait aucune raison pour qu'il revienne. Ou qu'elle revienne. Et cette carte au niveau du rider elle indique aussi le fait de se voiler la face. D'avoir un dilemme. Le dilemme ici ça va peut-être donner suite ou pas à son retour. Allez on va voir lui. Alors le monde. Alors le monde évidemment c'est l'accomplissement. C'est la carte du 21. Des arcades majeurs. C'est la victoire. Le succès. C'est la réalisation. C'est le succès d'un projet. C'est aussi résoudre des problèmes. Et se réconcilier avec soi-même. Peut-être qu'il avait un travail à faire sur lui-même. Avant d'être capable de se projeter dans une relation. Peut-être que vous aviez eu une dispute. Qu'il a été assez loin dans cette dispute. Et que par fierté il n'a pas voulu faire marche arrière. Voilà. Cette carte elle indique qu'il y a eu un travail à faire. Le fait de se réconcilier avec soi-même. Alors ce qu'il ressent envers soi. Ou par rapport à vous. Alors la peur des angoisses. Mais c'est aussi la carte des remords. C'est ce qu'on disait par rapport au fait de se réconcilier. Qu'il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé. Voilà. Parce que c'est aussi la carte des remords. Alors peut-être que ça n'a pas fonctionné à cause de son attitude. Donc du coup il va avoir tendance à prendre la faute sur lui. A se dévaloriser. Mais sans forcément vous le dire. Mais c'est ce qu'il ressent vis-à-vis de vous. Il ressent des remords. Et il se dit qu'il n'a pas forcément très bien agi. Par rapport à la façon dont s'est passé votre rupture par exemple. Alors. Ce que vous ressentez pour lui. Alors le sein de denier ici. Bah c'est en présent de le manque. Alors le denier c'est le matac, c'est le matériel. Mais c'est plus que le matériel comme on l'entend. Nous quand on parle matériel. On pense aux finances. On pense au travail. Mais ici c'est tout ce qui est du domaine du concret. Donc c'est aussi le corps. Et il ne faut pas l'oublier. Donc je pense qu'il y a un manque qui est dû à son absence en réalité. Parce qu'évidemment c'est dur de rompre. C'est dur de passer à autre chose. C'est dur du jour au lendemain que l'autre ne soit plus là. Et là on a non seulement il y a l'idée de manque. Mais il y a aussi l'idée de continuer peut-être à garder un espèce de contact lointain. Comme si par exemple vous demandiez des nouvelles à vos amis communs. Si vous regardiez peut-être les réseaux sociaux. Voir ce qu'ils faisaient. Si ça allait. Vous aviez quand même gardé un oeil sur lui. Malgré la distance entre vous. Mais en tout cas ici c'est clairement je pense la carte du manque. Quand on regarde pour l'instant. On voit quand même deux personnes très malheureuses. Chacune de leur côté. Qui ne sont pas forcément. Ce ne sont pas des cartes de bonheur. Alors ce que vous aimeriez vous. Alors c'est intéressant. Regardez c'est la carte de la justice. Alors la justice c'est le fait aussi de prendre ses responsabilités. Donc j'ai l'impression qu'ici vous avez envie qu'il assume ses torts. Et qu'il soit honnête envers vous et surtout envers lui-même. Et qu'il prenne une décision juste. Par rapport à vous. Mais par rapport à lui surtout. Et qu'il fasse vraiment ce qui est juste pour lui. De toute façon ça ne pourra pas marcher. S'il estime qu'il fait quelque chose contre sa volonté réelle. Donc voilà. Mettons qu'il dise voilà je vais essayer pour lui faire plaisir. Mais qu'au fond de lui il n'en ait pas envie. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas possible. Donc il faut vraiment qu'il soit juste envers lui-même. Qu'il prenne ses responsabilités. Et vous ce que vous souhaitez c'est qu'il assume peut-être les torts qu'il avait eus dans sa dispute. Alors oui vous avez été tous les deux à avoir des torts. Mais peut-être que vous avez assumé les vôtres. En disant ben voilà j'aurais peut-être pas dû faire ça. J'aurais peut-être pas dû dire ça. J'aurais pas dû réagir comme cela. Mais en face de vous il y avait une personne qui n'a jamais assumé qu'elle aussi elle pouvait être en tort. Et voilà donc ça c'est la carte qui indique que vous aimeriez qu'il prenne ses responsabilités. Qu'il assume ses torts vis-à-vis de ce qui s'est passé. Pas forcément vis-à-vis de vous mais de la situation en général. Alors ici on va voir ce qu'il aimerait lui. Alors c'est le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe c'est la carte un petit peu de la nostalgie. Et là c'est de la nostalgie de votre relation passée. Il aime retrouver tous ses bons moments. Même s'il sait qu'au fond de lui que ça n'est pas possible. Au mieux ça serait différent. Mais ça ne serait pas la même chose de toute façon. Puisque vous avez maintenant un passif entre vous. Donc ce qu'il fait là c'est qu'il fait un pas vers vous. Pour vous offrir une relation toute neuve. C'est ce qu'il aimerait. Et pour ça il est prêt à la limite à être votre ami. Ou pour vous prouver qu'il est à présent digne de confiance. Et qu'il est prêt à évoluer. Voilà. En tout cas c'est quelque chose plutôt de positif. Parce que ce n'est pas un non-ferme et définitif par rapport à ce qui s'est passé. Alors après tout dépend de vous. Est-ce que vous voulez redonner suite à cette relation ? Ça c'est quelque chose de différent. Mais en tout cas ses intentions. Voilà. Alors on va voir un petit peu le résultat. Le conseil. Alors regardez. C'est le chevalier de coupe. Et le chevalier de coupe. J'ai l'impression que tous les deux vous étiez dans une relation un petit peu idéalisée. Un peu du domaine des contes de fées. Du prince charmant. Sauf que la vie c'est pas ça. Les gens ont des défauts. Ils ont aussi des qualités bien évidemment. Mais ils ont aussi des défauts. Et il faut les accepter avec leurs défauts. Tout ne peut pas être parfait. La perfection ça n'existe pas. C'est pas parce que par exemple vous avez construit une parfaite image mentale. De ce que doit être une relation. Que ça va se passer comme ça dans la matière. Dans le concret. Pas du tout. Donc au premier signe que ça ne se passe pas comme ça. Si vous faites marche arrière. Et si vous dites bah non ça ne marchera pas. Vous allez vous retrouver toute seule à la fin de votre vie. Parce que vous n'aurez jamais une relation idéalisée. Il y aura toujours le quotidien. Il y aura toujours des petits tracas. Il y aura toujours voire des petites disputes. Mais même sans conséquence. Pour qui a descendu les poubelles. A qui c'est d'acheter le pain. Voilà. Donc vous n'aurez jamais une relation idéalisée. Donc si vous êtes vous dans cette idée là. Et lui pareil. Là c'est vraiment pour tous les deux. Bah ça ne fonctionnera pas. Si vous ne savez pas accepter l'autre. Avec ses défauts. Comme avec ses qualités. Avec ses travers. Avec son caractère. Avec ses blessures. Avec son passé. Vous ne pouvez pas construire ce l'avenir. Dans cette relation. Alors c'est peut-être dur et franc ce que je vous dis. Mais c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je le pense. Moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus aussi. Parce qu'on a. C'est vrai qu'on idéalise tous quelque chose. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Donc il va falloir que vous mettiez les choses à plat. Pour savoir quelles sont vos attentes à tous les deux. Et là. Oui. Vous pouvez tout à fait. Voyez. Vous donner une autre chance. Parce que là. Vous êtes malheureux tous les deux. Telle qu'est la situation actuelle. Même si vous. Vous êtes un petit peu dubitatif. Par rapport à son retour. Après. Tout le monde a le droit à une deuxième chance. Voilà. Avoir déjà. Ni de lui. Ce qui vous a pesé. Le fait. Le fait qu'il ne reconnaisse pas. Peut-être ses torts. Il suffit peut-être de ça. Et puis. Essayez de. De voir. A deux. Ce que vous attendez. Chacun. La relation. Mais vous ne pourrez pas avoir une relation. De compte de fait. Ça. C'est. C'est pas possible. Si c'est ça. Ça que vous aspirez. Vous allez avoir du mal. Ne serait-ce que parce qu'il y a déjà un passif entre vous. Donc. Voilà. Bon. Écoutez. On va tirer les deux cartes. Les portes de l'intuition. Ah. J'ai envie de tomber. Je vais la poser comme ça. Je ne vais pas les regarder pour l'instant. Je ne vais pas les regarder trop au fur et à mesure. Parce que j'ai peur que ça influence la deuxième. Ou la suite. En fait. Ah. J'ai envie de tomber. Voilà. En plus. En plus. En plus. Voilà. Alors. L'ouverture. Ça c'est une très belle carte déjà. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Je vous invite à méditer cette phrase. Parce que vraiment. Comme conclusion. On n'aurait peut-être pas pu faire mieux par rapport au tirage du tarot précédent. Au non-jugement. Surtout. Réfléchissez sur cette phrase. Sur cette phrase. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Voilà. Donc. Ce que je vous disais. Par rapport au fait que vous n'aurez jamais une relation parfaite. Idéalisé. À partir du moment où vous allez commencer à être dans le jugement. De toute façon. Vous trouverez toujours quelque chose à redire. Donc. Ça c'est vraiment. Le message à garder de ce tirage. On va voir la deuxième carte. La réponse. Écoutez votre cœur. Regardez en vous. Alors. Tout s'éclaire. Ben. Oui. La conclusion. C'est. Qu'il faut regarder au fond de votre cœur. Est-ce que vous avez vraiment envie de retenter. Une relation avec cette personne. Est-ce que vous préférez ne pas donner suite. Parce que vous avez peur de vous tromper à nouveau. Que ça ne marche pas. De souffrir à nouveau. Et de refaire tout ce travail de reconstruction. Ça c'est au fond de votre cœur. Qu'il va falloir aller trouver votre réponse. Parce que. Moi je ne peux pas. Vous la donner. La personne en face ne vous la donnera pas non plus. Puisqu'elle va donner en fonction de ses souhaits à elle. Donc c'est vraiment. Au fond de vous. Qu'il va falloir aller chercher. La réponse. À cette situation. Et à ce que vous souhaitez faire. Mais en tout cas. Gardez en tête. Cette phrase. S'ouvrir à l'amour. Et au non-jugement. Transforme tout. Gardez ça en tête. Si vous voulez vous redonner une deuxième chance. Il faudrait presque que ce soit la phrase clé. De votre relation. Voilà. Bon bah écoutez. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques. Et puis. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada